Hello toi ! Donc je suis à mon 7ème jour de jeûne pendant le confinement Je fais cette vidéo dehors, là je suis allée un peu marcher Pas loin de chez moi, tu peux voir le Tarn Voilà, donc je suis heureuse de remanger ce soir, de faire ma reprise alimentaire Donc c'est vraiment important si tu peux de créer un petit peu tes menus pour la semaine d'après Parce que tu vas te réalimenter en ramenant à chaque fois d'abord des céréales, ensuite les légumineuses Ensuite les oeufs, ensuite la viande à chaque jour Donc renseigne-toi vraiment sur ça Encore une fois c'est beaucoup plus facile en centre parce que du coup tu as des conférences Et que du coup tu es vraiment guidé et te dis exactement ce que tu as à faire pour ta reprise Vraiment je t'invite à jeûner seule que si vraiment tu te sens à l'aise dans le jeûne Parce que ça peut créer des peurs d'avoir le palpitant ou d'être un peu HS Ah oui, ce que je voulais absolument te dire C'est que encore plus que dans ton quotidien, puisqu'on devrait le faire dans le quotidien C'est en jeûne, tu es obligé de t'écouter Tu es obligé d'écouter ton corps Parce que tu ne peux pas forcer Tu es obligé d'être dans cette écoute de Ah ben là, comme moi hier, je ne peux pas aller marcher Et c'est ok Et c'est un grand apprentissage pour moi Je pense que c'est un grand apprentissage pour la majorité des gens Parce qu'on n'est pas dans ce type de société De vraiment écouter ton corps De vraiment écouter ton ressenti en jeûne Et que ce soit vraiment très juste pour toi De dire ok, là je me repose, là je lis Là je fais la sieste Là je peux aller en balade et j'en ai envie Et si tu ne peux pas, c'est juste d'accepter D'accepter qu'il y aura des matins Tu ne vas pas être en grande forme Et c'est accepté Tu n'es pas malade Mais du coup, tu peux avoir cette sensation Pardon De ne pas avoir beaucoup d'énergie de temps en temps D'être un peu en mode tout tranquille, tout bizarre Et moi je sais que ça m'a permis de vraiment apprendre à m'écouter De toute manière, tu ne peux pas forcer Donc c'est assez cool comme sensation Moi je suis quelqu'un un peu de fonceur Allez on y va, boum boum Un peu bulldozer Et bien là je ne peux pas faire mon bulldozer C'est plutôt d'être dans la douceur Dans l'acceptation et tout Je trouve ça super intéressant Et donc je voulais te partager ça Parce que ça a été une de mes grandes clés Pour avancer par rapport à moi-même Prendre soin de moi Et tu peux prendre soin de toi Si tu prends bien soin de toi Tu peux prendre soin des autres De ta famille, de tes enfants, etc Ça je le dis dans pas mal de mes vidéos Je te fais un énorme bisou Moi je suis trop contente Là je vais commencer à préparer mon petit légume pour ce soir Et à bientôt, ciao Sous-titrage ST' 501